Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Olight, c'est un fabricant de petites lampes torches. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le sponsoring se fait sur ce petit produit, la i3 UV, qui est une toute nouvelle lampe torche qui envoie de la lumière ultraviolet. L'intérêt, c'est de pouvoir détecter les faux billets, les fausses pièces d'identité, les traces de sperme sur les draps d'un mauvais hôtel, ou alors, éventuellement, même s'il est vrai que ça nous arrive un petit peu moins souvent en France, les scorpions qui se cachent dans le sable. C'est pas moi qui le dit, c'est le constructeur, et vous pensez bien que je ne suis pas allé vérifier. Bref, toutes les informations sur ce produit seront dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble la Pocket Go, qui est un petit peu, on va dire, la révision 1.1 de la BitBoy qu'on avait déjà testée il y a quelques semaines. Est-ce que des gros progrès ont été faits ou pas ? C'est parti pour le test ! Pour ceux d'entre vous qui ont la meilleure mémoire, en fait, la Pocket Go n'est rien de plus qu'une réédition de la BitBoy qu'on avait déjà testée sur cette chaîne. BitBoy qui s'est avéré être un chouette petit produit, mais qui avait deux défauts majeurs, son manque de puissance et l'absence de boutons L&R. C'était notamment pénalisant pour la Super Nintendo. La Pocket Go a les boutons L&R, ça y a pas de problème, donc là, à priori, la Super Nintendo va désormais être à peu près jouable, mais malheureusement, la fiche technique, à part ça, est restée la même. Donc, la puissance qui n'était pas suffisamment élevée pour faire tourner la Super Nintendo ne le sera pas plus sur ce produit-là. D'ailleurs, j'ai fait la remarque au fabricant, avant d'accepter de tester ce produit, il m'a assuré que, certes, le hardware n'avait pas évolué, mais que le software, en revanche, avait fait beaucoup de progrès et qu'il n'y avait plus de screen tearing sur aucun émulateur et que, moyennant quelques petits réglages que je vous montrerai, la Super Nintendo était désormais suffisamment fluide et jouable pour que ça ne pose plus de problème. On va voir ça, évidemment, ensemble. Mais on va tout de suite, d'abord, procéder au déboîtage. Pas vraiment compliqué de déboîter ce produit. En plus, la boîte coulisse super facilement. On tombe immédiatement sur le produit qui est dans un petit sachet en plastique avec un blueprint dessus. C'est étonnant, mais c'est amusant. En plus, il est presque taille réelle, un petit peu trop petit, quand même. En dessous duquel, il y a cette petite cale de mousse et de carton qui contient, dans un petit papier bulle, beaucoup de choses. On pose la petite notice, qui est vraiment, on dirait la notice d'assemblage d'un Kinder tellement c'est petit. Ensuite, il y a, alors ça c'est sympathique, un petit lecteur micro SD vers USB. Et oui, parce que cet appareil, cette console, fonctionne avec une carte micro SD et vous pouvez rajouter des jeux dessus si vous le souhaitez. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, on fera l'essai. Il y a le câble de recharge qui est un câble tout à fait classique en micro USB. Pas très long, mais de bonne qualité, c'est bien. Et puis, il y a des boutons de rechange. Alors là, vous pouvez voir que ce sont les boutons qui étaient dessus d'origine, que moi j'ai retiré personnellement, et qui sont de la même couleur à un peu de choses près que ceux de la BitBoy, c'est-à-dire deux boutons pourpres et deux boutons noirs. Voilà, c'est peut-être un violet un petit peu moins flashy qu'ils ont utilisé ici, peut-être un petit peu plus proche de la Game Boy originale. Les autres boutons, c'est couleur Super Nintendo, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, donc le produit trône fièrement dans son petit sachet plastique de protection. Et en plus, ils ont été très sympas chez Pocket Go, puisqu'ils ont mis aussi un film de protection sur l'écran. Comme ça, vous serez sûr de recevoir un produit totalement nickel. Regardez-moi ça si c'est pas beau. En plus, c'est du vert, c'est pas du plastique. Donc ça, c'est vraiment agréable. On a un produit qui fait quand même un petit poids sympathique, et qui inspire plutôt confiance. Plus même, j'ai envie de dire que la BitBoy, il y a eu du progrès de fait dans les finitions. Et puis alors, les boutons couleur Super Nintendo, personnellement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Comme en plus, ils ont mis un plastique beaucoup plus blanc, beaucoup plus épuré qu'avant. Il suffit de mettre les deux côte à côte pour s'en rendre compte. Le côté multicolore de ces boutons-là ressort beaucoup mieux, je trouve, personnellement. Croix directionnelle de bonne qualité, elle fonctionne bien. Les boutons, pareil. Alors par contre, attention, si vous voulez changer les boutons, il faudra déclipser la coque et tout démonter. Ça veut dire que vous allez avoir l'écran LCD exposé et tout. Faites gaffe de ne pas foutre vos grosses paluches sur l'écran LCD, parce que c'est presque impossible à nettoyer sans le bousiller après. Donc certes, on peut changer les boutons, mais il faudra faire preuve d'un minimum de soin pour le faire. Ce n'est pas accessible au commun des mortels. J'ai envie de dire qu'il faut avoir quand même un petit peu d'expérience en montage et démontage d'appareils pour pouvoir le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, gardez les boutons d'origine. Il y a pas mal de connectiques. On a une sortie audio-vidéo, une prise casque, la prise pour recharger, le bouton hotkey, bien sûr. Ça, ça permet de revenir au menu quand on est en train de jouer à un émulateur. La fente pour mettre la micro SD et donc les fameux boutons L&R qui sont pas mal. C'est des petits micro switch qui cliquent pas trop fort, juste ce qu'il faut. C'est bien, c'est correct. Par contre, petit regret, plus de trappe pour accéder à la batterie. C'était le cas sur la BitBoy. On pouvait enlever la batterie. C'était la même batterie que sur les Game Boy Advance en plus, donc c'était pratique. Là maintenant, c'est une batterie intégrée et c'est une batterie au format propriétaire. Donc, petit rétro-pédalage là-dessus. Dommage. Alors, l'écran de cette console est très petit et le réserve, je pense, à un public assez jeune parce que si vous commencez à avoir la vue qui baisse, je pense que ça va vraiment être très rikiki pour vous. Mais c'est un écran de belle qualité. C'est une dalle IPS. Elle est bien colorée. Elle est vraiment sympathique. Beau rendu, lumineux et tout. Donc, rien à dire. Là, je suis quand même dans une pièce où il y a beaucoup d'éclairage, des spots et tout. Vous voyez que l'écran est malgré tout parfaitement lisible. On peut appliquer des thèmes en plus. Et les boutons LR sont utilisés dans l'interface. Ils permettent de passer d'une section à une autre. Donc, on a des applications. Alors, ça vole pas haut. C'est des petits trucs calculettes, lecteurs médias pour lire des petits fichiers vidéo, des choses comme ça. On a les émulateurs. C'est à ça que vous allez jouer la plupart du temps. On a des petits jeux intégrés. Il y en a quand même quelques-uns qui sont sympas. On a même Doom. C'est quand même pas mal. Et puis, les réglages et notamment le power off qui est important parce que si vous éteignez ici sans être d'abord passé par là, à chaque démarrage, vous aurez un message comme quoi vous êtes un vilain garçon qui n'a pas éteint bien comme il faut sa console et que vous allez devoir attendre un petit peu plus longtemps le temps que les fichiers qui n'ont pas été fermés correctement soient nettoyés. Voilà. Bon, c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas prévu, je sais pas, un script ou un truc qui appuie automatiquement sur ce bouton-là quand on active l'interrupteur. Bon, faudra le savoir, même si, personnellement, ça m'est arrivé plein de fois d'oublier d'aller sur Power et ça ne m'a, semble-t-il, jamais posé de problème. Allez, on va commencer par jouer à des petits émulateurs. Pas de Game Boy, tiens, par exemple. Bon, bah, la Game Boy, c'est presque obligatoire de mettre Tetris. C'est la loi. Vous voulez montrer la Game Boy, vous devez montrer Tetris. C'était le jeu fourni avec la Game Boy, après tout. Alors là, vous avez vu que j'ai pas mis de scaling, c'est-à-dire que j'ai pas fait en sorte que ce soit plein écran. J'ai laissé le jeu en pixel perfect, c'est-à-dire un pixel de la Game Boy égale un pixel sur l'écran de cette machine. Et du coup, on a une grosse bordure autour, mais qui est skinnée, qui est plutôt jolie, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas sur ce jeu-là qu'on verra grand-chose sur le plan technique, mais bon, je vais quand même jouer pour voir si les boutons répondent bien. On va se mettre à la difficulté maximum, sinon c'est pas rigolo. Bon, j'ai perdu, mais c'est de ma faute. Les contrôles répondent bien. Alors, je vous montre la Game Boy Color pas parce que c'est intéressant sur le plan technique, mais parce que c'est un ROM hack de Super Mario Land qui a été colorisé, que je vous montre ici. Et ça vous permet de voir que, un, les ROM hacks fonctionneront sur cette machine, et que, deux, vous pouvez ajouter effectivement vos propres jeux à cette console. Donc allons-y. Alors, il faut reconnaître que je n'ai pas repéré de screen tearing depuis que je teste ce truc hors caméra et tout. Donc, ce que le gars me disait en termes d'évolution software semble être avéré, au moins en ce qui concerne le screen tearing. Et ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer des émulateurs un petit peu plus balèzes. Alors, la Mega Drive, c'est là qu'on va vraiment voir si cette histoire de screen tearing est réglée pour de bon, surtout avec un jeu comme Sonic, qui va très très vite, évidemment. Pour le moment, tout va bien. Ça se voyait déjà rien que sur les vagues blanches. Et là, ça se voit pas. Ouh, mais ça m'a l'air bon, tout ça. C'est fluide. Ça dépote bien. Eh ! On dirait que des progrès ont été faits. Il y a quelques drops de frameright, on va pas se mentir. On sent bien qu'on commence à atteindre les limites de la machine. Mais au moins, il n'y a plus de putain de screen tearing à la noix. Et ça, c'est franchement super agréable. et la 3-directionnelle marche bien. Elle marche mieux que sur la snail i7s que j'ai testé la dernière fois. C'est quand même dingue. Bien sûr, un produit qui est aussi peu cher. Tiens, on va voir sur le niveau bonus comment ça fait. C'est pareil. Regardez, ça tourne fluide. Je ne vois pas de screen tearing du tout. Ça, c'est quand même super agréable. On peut jouer à la méga dread dans de bonnes conditions. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Bien, alors maintenant, nous allons nous lancer à l'assaut de la console que ce produit a le plus de mal à émuler, la Super Nintendo. Alors, une petite astuce déjà. Quand vous êtes sur le symbole de la SNES avec ce petit produit, appuyez sur Select. Vous verrez ce menu apparaître. De là, vous appuyez sur A. Et ici, vous pouvez overclocker le processeur. Par défaut, il est sur 702. Là, vous voyez, moi, je l'ai mis sur 798. C'est la valeur maximale à laquelle je me suis aperçu que je n'avais aucun plantage avec aucun jeu. Quand on dépasse les 800 MHz, la console freeze par moment ou alors reset carrément et du coup, on ne peut plus jouer correctement. Donc, 798, c'est la valeur qui me semble le mieux fonctionner. Vous appuyez sur Start pour revenir à l'écran de sélection. Vous lancez votre émulateur. Vous lancez un jeu. Donc là, on va lancer F0 parce qu'il posait des problèmes sur la BitBoy. On va voir si ça va mieux maintenant. Tac. Ensuite, dès que vous voyez le jeu apparaître, vous appuyez sur le bouton ici et vous mettez la valeur du son. Vous voyez Sound Rate ici. Vous le mettez le plus bas possible. 8192. Le son sera de moins bonne qualité, certes, mais vous aurez des graphismes plus fluides. Voilà. C'est à ce prix-là que je me suis aperçu que la Super Nintendo était meilleure. Bon, ce n'est pas moi qui les ai découvertes ces combines-là. C'est le fabricant qui me les a données quand je lui ai demandé si la Super Nintendo pouvait être fluide. Il m'a dit, essaye en faisant comme ça. Ça devrait marcher. Eh bien, on va voir. Donc, allons-y pour F0. C'est vraiment le jeu qui... Puis en plus, comme c'est un jeu qui va vite, on voit tout de suite si ça plante ou pas. Allez. On va essayer de jouer un peu. OK. Bon, ça marche beaucoup mieux que sur la Beat Boy. Ça, c'est clair. Mais bon, le framerate n'est pas à GG non plus. Je dirais que là, on est à une vingtaine de frames secondes grand max. Mais bon, c'est jouable. Ce n'est pas d'une fluidité remarquable et agréable, mais c'est jouable. J'arrive à jouer. Ce n'était clairement pas le cas avant. Quant au son, il est un peu dégradé à cause du réglage. Mais ça va, je veux dire, ça reste potable. On le règle ici, le son. la petite molette sur l'autre côté. Bon, on va essayer deux, trois autres jeux Super NES pour voir. Je ne résiste pas l'envie de vous montrer DOOM comment il tourne sur cette machine. Et c'est pas mal, regardez-moi ça. Il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. sur le plan logiciel, la plus grosse amélioration, c'est la disparition du screen tearing sur la plupart des émulateurs. Et sur les améliorations matérielles, les boutons L et R en plus sont une petite fonctionnalité sympathique. Malheureusement, ce produit reste trop peu performant pour faire tourner certains émulateurs comme la Super Nintendo. Même en bidouillant, même avec les améliorations logicielles, c'est encore trop juste. Et c'est d'autant plus dommage qu'un produit va sortir prochainement qui va corriger ces problèmes-là. Donc du coup, à qui je recommande ça ? Ben aux gens qui ont un tout petit budget et qui veulent pas attendre la version suivante qui sera un petit peu plus chère. Donc quelle note je donne à ce produit ? Ben la note de 3 parce que je trouve que plus d'améliorations auraient dû être faites au niveau du hardware. Mais ça reste quand même une petite machine émulation sympa. Dommage. Et bien voilà, c'était le test de cette Pocket Go. Une console qui finalement se retrouve un peu coincée entre la BitBoy et la prochaine console, je sais pas trop encore comment elle s'appellera, du même fabricant. C'est pas un mauvais produit en soi, mais c'est un produit de transition avec tout ce que ça implique. Donc à vous de voir si vous avez envie de craquer pour celle-ci à Noël ou d'attendre le début de l'année prochaine pour vous acheter quelque chose d'un petit peu plus cher mais de nettement mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501